bonjour à tous ici adrien d mercredi 29 juin 2016 je vais vous présenter la distribution mabuntus qui est sorti le 20 juin c'est un message de bruno le grand sur le forum de mageia linux online qui en a parlé de sa sortie et je me suis dit tiens on va voir un petit peu ce que propose cette distribution donc je l'ai installé elle est comme dit le site de la mabuntus elle a été conçue pour faciliter le reconditionnement d'ordinateurs donnés à des associations humanitaires en particulier aux communautés Emmaüs d'où son nom et de favoriser la découverte de linux et aussi prolonger la durée de vie du matériel pour éviter le gaspillage donc on est vraiment orienté vieux pc donc dans la config de ma machine virtuelle j'ai mis un giga de ram ce que les pc que nous donnons par l'association coagule ne dépassent jamais pour les pc fixe un giga de ram on galère toujours un peu avec les vieilles barrettes à mettre plus et mon processeur tournant à 3,2 gigahertz je l'ai mis à 48% ici pour bénéficier d'un processeur à 1,5 à 1,6 gigahertz et se mettre dans des conditions dignes de ce nom de vieux pc donc je démarre l'ensemble vous allez voir grub un court instance affiché voilà Emma Buntus powered by Debian donc effectivement la Emma Buntus DE pour Debian Edition est basée sur la Debian 8.5 j'ai nommé GSI l'environnement de bureau c'est XFCE et la distribution n'est disponible pour le moment qu'en version 32 bits mais bon des vieux pc souvent ce sont 32 bits pas forcément 64 et puis quand on n'a pas beaucoup de mémoire un programme 64 bits prend plus de mémoire qu'un programme 32 bits donc on paye rien à mettre du 32 bits donc là on est sur l'écran de connexion que je me connecte et on va voir l'environnement de bureau XFCE se charger donc là c'est le premier lancement de la distribution je l'ai installé de manière très classique avec les options par défaut de l'installateur donc tout dans une seule partition pas de partition aux mains donc là XFCE se charge à moitié configuré puisque l'autre moitié de configuration va se faire via des petites fenêtres de présentation voilà donc ici on nous souhaite la bienvenue dans Emma Buntus des biens d'édition donc on peut accéder à la documentation en ligne ici donc là on a quelques petites configurations post installation qui se font on va laisser faire l'outil voilà donc ici on nous demande de choisir la version du menu menu XFCE ici soit on prend le menu classique soit on prend le menu whisker avec un commentaire qui nous dit que whisker prend plus de mémoire ram donc je vais laisser l'option par défaut classique ici l'économiseur d'écran on nous offre le choix entre les images fournies par Emma Buntus des images de la campagne contre le mal logement ou les images par défaut du Buntus donc je laisse le choix par défaut on peut activer la connexion automatique si on est tout seul à utiliser son PC moi je vais mettre non on nous propose de lancer éventuellement automatiquement au démarrage G-Speech qui permet d'avoir une synthèse vocale 512 hémodrame conseillé donc moi je ne suis pas mal voyant ni mal entendre enfin mal voyant donc je ne le mets pas ici on peut choisir la version du doc qui va être configuré en bas donc soit simple pour les débutants et ma très chère madame Michu basique pour les enfants et les très grands débutants ou complète pour les personnes voulant accéder à toutes les applications donc sachant que le doc ne va présenter que certaines applications et toutes les applications sont disponibles via le menu XFCE évidemment donc là je mets simple je vais laisser l'option qui était par défaut on a la possibilité d'installer des codecs propriétaires si on le souhaite bon moi je vais mettre oui parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer le mp3 est omniprésent si on va être 100% libriste on ne fait pas grand chose avec les gens qui sont autour de nous donc on peut installer les codecs on peut installer Skype par exemple voilà donc là il faut mettre son mot de passe utilisateur et le tout va s'installer normalement si on se trompe de mot de passe la petite fenêtre ne s'affiche pas mais il ne nous dit pas que le mot de passe entrée est erroné donc ça c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas si la commande a été validée ou non je me suis fait avoir en jetant un petit coup d'oeil dans la distribution avant d'enregistrer cette vidéo c'est pour ça que je vous le dis il faut bien mettre le mot de passe utilisateur et non pas le mot de passe route donc là les codecs et Skype sont installés enfin sont en cours d'installation ici on voit l'installation codec donc le temps que les codecs s'installent voilà je vous montre ici le doc il s'est présent donc le doc c'est un doc classique avec maison pour lancer le gestionnaire de fichiers donc ici c'est le gestionnaire de fichiers Thunar qui est utilisé puisque nous avons XFCE le XFCE à propos de XFCE voilà donc c'est un XFCE 4.10 c'est celui qui est livré dans la Debian 8.5 on remarque que les dossiers utilisateurs sont traduits le style des icônes est assez sympa donc le temps que Skype finisse de s'installer je vous montre juste ici que le thème d'icône utilisé s'appelle Revival si vous souhaitez l'installer Revival quoi en français ici donc les petites fenêtres d'installation et de personnalisation s'affichent donc on peut supprimer les langues inutilisées dans la distribution donc on enlève tout sauf le français par exemple hop voilà donc là on voit que les langues que j'ai coché vont supprimer donc l'anglais ici et les autres choix en attendant je termine mon petit tour voilà l'espagnol s'enlève à nouveau donc je termine juste mon petit tour sur le doc donc on voit qu'on a les applications qui sont épinglées au doc ici en faisant un clic droit on peut bien sûr les supprimer du doc enfin non si on veut l'enlever on la vire du doc sinon on peut le déplacer en l'enlevant ou on a des catégories ici communication, bureautique, audio, vidéo, photo, gravure donc là on a des catégories prédéfinies utilitaires, la maintenance donc on verra comment on gère les logiciels après quelques outils d'accessibilité l'aide donc ici on a l'aide pour le doc l'aide de Debian l'aide d'Emma Buntus l'aide de XFCE les différents bureaux le menu d'application qu'il est possible de lancer ici les raccourcis les raccourcis vers les différents serveurs et disques durs périphériques donc je vais lancer une console pour vous montrer ceci que la distribution installée prend 8,8 gigaoctets on va voir qu'il y a vraiment beaucoup de logiciels et d'un point de vue mémoire on est à moins de 300 MO de RAM consommée donc c'est relativement correct le cahier des charges distribution légère est respecté voilà donc on va faire le tour vite fait des applications juste avant ici on a des infos donc on peut cliquer ici ici pour ouvrir les informations relatifs à Emma Buntus voilà donc on a des vidéos donc on peut regarder donc là du coup hop on voit qu'on a VLC qui se lance VLC 2.2.4 donc on a des vidéos on a de la musique ça permet de tester les logiciels aussi et de voir ceux qui sont utilisés par défaut donc ici c'est Audacious qui est utilisé pour l'audio on a quelques images voilà donc on va voir aussi que la visionneuse d'image par défaut s'appelle Shotwell voilà et la visionneuse de PDF par défaut c'est celle de Gnome qui s'appelle je ne sais plus comment on fait pour aller voir donc voilà ok donc côté application donc là on a tous les paramètres pour configurer la distribution dans les accessoires on a vraiment beaucoup de logiciels on a le support des impressions puisqu'on a browser les pilotes browser qui sont installés HP on a des logiciels pour faire de la capture d'écran gestionnaire d'archives gestionnaire de tâches live pad qui est le bloc-notes mot de passe et clé multi-systèmes des outils pour renommer des fichiers faire des sauvegardes terminal xf burn pour graver on a l'aide bien sûr on a la possibilité de configurer les mabuntus doc dans la partie bureautique donc on a tout ça beaucoup de choses donc on a abi word et numérique j'en sais un tiens on a Ancestris qui est un logiciel de généalogie que je ne connaissais pas donc là abi word 3.0 en français Ancestris effectivement si on souhaite faire de la généalogie Ancestris 0.8 voilà dans la bureautique donc on a dit on a libre office aussi classique que je vais lancer on a OOO4kids qui est une variante d'open office qui était orientée pour les enfants mais qui n'est plus développée donc je ne sais pas pourquoi elle est là ça fait un petit peu bizarre d'avoir quand même trois suites bureautiques enfin trois traitements de texte trois tableurs ça fait ça fait un petit peu lourd là le libre office c'est un libre office 4.3 c'est celui qui est livré dans la Débian 8 donc on est un petit peu vieillot mais il est en français du premier coup donc ça c'est cool un petit backport ou rétro-portage en français de libre office 5 ça pourrait être pas mal donc voilà bureau on a fait développement on a quelques petits outils dont je ne connais pas forcément l'utilité éducation on retrouve donc libre office mat on a des petits outils tux mat tux pen tux typing pour les enfants Stellarium pour l'astronomie dans la partie infographie donc on a plein de logiciels pour gérer ces photos on a Digicam on a Gimp pour retoucher les photos on a Hugin qui permet de créer des panoramas on a Inkscape pour faire du dessin vectoriel on a les outils pour numériser bien sûr si on a un scanner Sweet Home 3D pour faire de la modélisation 3D Pinta pour faire du graphisme de base dans la partie internet donc on a Firefox ESR vu que maintenant dans Debian on a Firefox ESR et plus Ice Weasel le temps qu'il se lance je vous montre ce qu'on a d'autre donc on a FileZilla XChat pour IRC Jitsi qui est une alternative à Skype Libre Ice Dove c'est la version libre de Thunderbird Pigeon Chromium QbitTorrent et Transmission donc deux logiciels pour récupérer des images BitTorrent on a le Skype ici qu'on a installé tout à l'heure avant de passer à la rubrique jeux donc je vous montre ici que le Firefox est un 4520 il est en français par défaut on a quelques extensions qui nous sont fournies comme uBlockOrigine https everywhere disconnect bloc.si qui est un contrôle parental donc des petites extensions sympa on aurait pu alléger l'affaire en virant disconnect et en configurant proprement uBlockOrigine dans la liste de filtres ici on a la possibilité d'activer la liste qui est fournie par disconnect voilà entre autres après on peut configurer moi ce que je fais toujours c'est ici configurer les anti anti bloqueurs de pub quand vous allez sur un site qui détecte que vous avez un bloqueur de pub il vous dit attention vous utilisez un bloqueur de pub merci de le désactiver donc si vous cochez ça vous bloquez ces anti bloqueurs de pub ça commence à faire lourd mais bon on attaque comme on peut contre cette nuisance visuelle donc voilà ça c'était firefox français quelques extensions c'est cool dans la partie jeux donc j'en étais là voilà on a quand même quelques jeux play on linux si on veut installer des logiciels enfin des jeux et logiciels windows super tuque super tuque cartes ok edge wars qui est sympathique qui est une version libre de warmth un petit ver de terre dans la partie multimédia donc on a encore beaucoup d'outils audacious pour lire de la musique donc on a clémentine pour faire la même chose aussi on avait lc qui est là qu'on a lancé tout à l'heure on a radio trait pour avoir des radios sur le net audacity pour retoucher ses morceaux de musique bras zéro et xf burn donc pour graver easy tag pour compléter les tags de sa musicothèque que nos mêmes players vlc et vidéo pour la vidéo soundjuicer pour ripper les cd donc on voit qu'on a beaucoup de logiciels même certains qui sont redondants et dans la partie système donc on a tout ça avec bleach bit notamment pour nettoyer son système configuration de la pression date et heure des installateurs de système d'exploitation alors là le libellé n'est pas très parlant donc on a les gestionnaires de mise à jour je vais revenir juste dessus tout à l'heure des petits outils pour renommer des fichiers voilà le terminal donc voilà la logitech très très complète donc c'est un point fort puisque on n'a pas besoin forcément d'aller chercher sur internet pour ceux qui sont qui ont des ordinateurs non connectés internet qui n'ont pas de connexion internet ils ont tous les logiciels sous la main donc ça c'est pas mal mais du coup ça alourdit un peu la distribution on a vu tout à l'heure pas tout à fait 9 gigas c'est un petit peu loup donc toutes ces applications on les retrouve ici dans le doc présenté sous forme de catégorie alors je suis pas un expert de Kero Doc donc par exemple si là je veux rajouter Gimp dans la partie photo je fais clic droit sur la catégorie ajouter lanceur personnalisé ah oui d'accord ok donc ça arrive sur la configuration de Kero Doc et je pense qu'on peut ici dans la partie photo s'ajouter une application peut-être non bon je sais pas comment ça marche donc je vais pas aller plus loin après on peut peut-être utiliser ici le menu d'application qui est là pour faire directement peut-être un clic droit ajouter au doc non même pas raté ça lance Gimp bon bah comme ça vous verrez vous voyez la version de Gimp qui est installée avec Emma Buntus un Gimp donc de 8 14 16 surprise du chef et donc voilà donc activation du mode fenêtre unique c'est beaucoup mieux à propos de 8 14 pour Gimp voilà voilà et donc ici dans la partie maintenance on a tous les outils de maintenance pour faire les mises à jour et on a la Logitech donc ici je vais lancer la Logitech Debian qui est Andisoft voilà donc si on veut rechercher un logiciel qui ne serait pas installé alors là c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à installer simple screen non il n'existe pas simple screen recorder qu'est-ce qu'on a comme logiciel qui n'est pas installé dans la liste opéra navigateur bon c'est pas opéra non mais Bluefish tiens voilà si on veut installer Bluefish on clique dessus installer ce logiciel pour faire du développement web on met ce mot de passe donc je le rappelle utilisateur et pas root sinon tout disparaît et rien ne se passe donc là on va attendre que Bluefish s'installe donc c'est relativement facile d'installer un logiciel on peut afficher quand même les détails pour les plus geeks d'entre nous voilà et maintenant Bluefish qui doit être du développement est installé et fonctionnel et en français sinon on peut passer en vue logiciel et donc là on a les logiciels par catégorie et donc là si je veux retirer par exemple AbbeyWorld parce que je ne veux pas on clique dessus on fait supprimer ce logiciel et là on met son mot de passe et je vais vous montrer pour Gnumeric ce qui se passe si jamais on se trompe de mot de passe parce que ça m'a un petit peu perturbé au début je me suis dit mais l'outil ne marche pas en fait c'est juste que l'outil ne nous renvoie pas l'erreur c'est à dire si on va dans bureautique que je vais chercher Gnumeric 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 qu'il n'est pas dans la liste d'ailleurs c'est pas cool du coup je ne peux pas le désinstaller quoi que si c'est pas dans leur alphabétique Gnumeric bon c'est pas grave je vais rechercher directement là donc Gnumeric donc c'est un clic normal si je fais supprimer ce logiciel puis que je tape n'importe quoi comme mot de passe ben voilà on ne sait pas que le mot de passe qu'on a rentré est erroné voilà donc pour installer ou désinstaller un logiciel c'est fastoche on a la partie expert où je suis un expert lancé Synaptic et donc là ça lance l'outil traditionnel de Debian pour la gestion des logiciels à savoir Synaptic voilà ok et pour terminer donc on a le gestionnaire de mise à jour ici qui est très minimaliste mais en même temps c'est pas plus mal on fait les mises à jour le petit outil nous met mise à jour des dépôts et puis il va nous dire voulez vous installer les mises à jour en gros valider fermé donc là même madame Michu on lui pose une question puis il faut répondre par oui par non c'est facile voulez-vous mettre le système à jour valider ou fermé et bien sûr on peut voir le détail des mises à jour en cliquant ce petit détail donc quitte de la distribution traduction traduction en français 20 sur 20 c'est parfaitement bien traduit donc ça c'est cool du gestionnaire de fichiers au logiciel préinstallé nickel par rapport à la mémoire utilisée moins de 300 mégas c'est génial promesse tenue pour une distribution qui veut recycler des vieux PC c'est quand même pas lourd là même en ayant fait toutes les petites bidouilles lancer des logiciels et tout on est à la même consommation de mémoire donc champion niveau mémoire on est du léger bien qu'on ait un dock là des petits outils qui se lancent un peu partout on est quand même plutôt léger donc ça c'est un bon point plutôt facile à utiliser ok bon point basé sur Debian une valeur sûre bon point concernant les petits points qui peuvent éventuellement fâcher c'est la présence de logiciels un petit peu obsolètes comme par exemple LibreOffice 4.3 LibreOffice 5 ça pourrait être pas mal mais là c'est une comment dire c'est un héritage de Debian les logiciels un peu vieux mais stable sur le coup on a un autre petit point faible qui selon moi n'est pas très dramatique mais on a trop de logiciels je trouve on a beaucoup de logiciels ça peut être un point fort pour ceux qui n'ont pas de connexion internet ils ont une grande panoplie de logiciels par contre c'est vrai que deux outils pour télécharger en BitTorrent c'est pas bien grave les outils sont pas très lourds deux outils pour graver c'est pas très grave mais deux suites bureautiques avec LibreOffice au Force Kids plus AbbeyWorld et que numérique ça fait beaucoup les lecteurs de musique c'est vrai que ça fait beaucoup donc ça ça pourrait être éventuellement un petit point faible que je pourrais accorder à Emma Boon tous des bien éditions parce que une distribution n'est pas forcément 100% parfaite enfin voilà du coup je voulais vous montrer cette distribution j'espère que la vidéo vous aura plu vous aura montré une distribution que vous connaissiez peut-être pas et puis si point fort quand même avant d'éteindre la distribution c'est que c'est quand même plutôt du rapide avec une machine virtuelle où je n'ai mis qu'un seul giga de RAM et un processeur à 1,6 GHz de vitesse maximale voilà donc la vidéo sur la Debian édition de Emma Boon tous est terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao